3 janvier 1872, à 8h du matin, la vigie signale la terre et la silhouette de l'île de Pâques se dessine légèrement dans la direction du nord-ouest. Plus d'un siècle après le passage de Pierre Lottie, l'équipage de Tara aperçoit l'île de Pâques. Située en plein milieu du Pacifique Sud, cette île volcanique est aussi nommée en Polynésien Rapanui. Près de 4000 habitants vivent sur ce bout de terre le plus isolé du monde. Des hommes, mais aussi des moailles, près de 600 géants de pierre, sont disséminés sur l'île. Depuis la découverte de Rapanui en 1722 par un amiral hollandais le jour de Pâques, ces moailles font l'objet de nombreuses questions et recherches, mais jusqu'à aujourd'hui, ils gardent leur mystère. L'origine du peuple Rapanui a aussi longtemps suscité les débats. Par l'expédition du Contiki, Thor et Yordal avaient tenté de démontrer que les passe-coings venaient d'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, les chercheurs s'accordent à dire que les ancêtres des Rapanui sont arrivés de Polynésie vers le 5e siècle. Le faciès, la culture, une multitude de détails, semblent valider cette théorie. La première impression que l'on a quand on vient à l'isle Pascua est que tout est inundé d'une culture propre, qui est transcendentalement polynésique. Les nouvelles générations espèrent préserver cette culture et cette langue propres à leur île. A l'école, un programme d'apprentissage du Rapanui a été mis en place. Cette langue étonnante, pilier de la culture, contribue elle aussi au charme de l'île de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada